La commune La commune La commune La commune Vous voyez derrière moi, c'est le dispensaire fonctionnel et un peu devant, c'est la maternité aussi qui est fonctionnelle à l'énergie solaire. Sa fréquentation est encourageante selon le major du CSPS en poste. Ce centre, c'est un CSPS, un centre de santé et de promotion sociale. Effectivement, le centre est dans un milieu rural. Actuellement, nous travaillons à Merveille. C'est un bon cadre de travail. Sur la maternité, le dispensaire fonctionnel, on a un dépôt aussi, mec. Pour les usagers, ce CSPS est une réponse efficace des autorités. À leurs nombreuses sollicitations, nous confie cette patiente à sa sortie de consultation. Avant, on avait beaucoup de difficultés pour accéder à un centre de santé. Souvent, il fallait parcourir 5 à 6 kilomètres pour pouvoir voir un infirmier ou un médecin. Aujourd'hui, les habitants du village de Yaoguin sont reconnaissants envers les autorités, car le CSPS qui a été construit au village est à proximité de nos concessions et il y a la gratuité des soins. Entre 2016 et 2020, ce sont au total deux CSPS construits dans la commune de Poix. Un peu au loin, l'école du village a été normalisée avec la construction de nouvelles salles de classe. Les parents d'élèves du village de Yaoguin sont reconnaissants aux autorités du pays. Nous remercions le président Rochmar Christian Kabouré, son gouvernement et tous ceux qui ont contribué à la normalisation de l'école de notre village. Dans la commune de Poix, 10 écoles primaires ont été normalisées et 40 salles de classe construites. A l'inspection de l'enseignement primaire de Poix, l'on a noté de nombreuses réalisations d'infrastructures scolaires. Et l'inspectrice en poste de déclarer la victoire contre les écoles sous payote dans la commune de Poix. Cette fin d'année scolaire, donc en juillet 2020, présentement dans la salle de Poix, nous n'avons plus de classe sous payote. Et cela est à mettre à l'actif, en tout cas de ces autorités, que nous nous remercions vivement d'avoir amélioré les conditions de travail de nos apprenants et de nos enseignants. Rallot, un autre village rattaché à la commune de Poix. Ce collège d'enseignement général vient d'être réceptionné. L'infrastructure construite dans le cadre du PNDS est l'un des deux sujets construits dans la commune. Un site vraiment très bien aménagé. C'est prévu qu'il fasse l'installation électrique et ça sera fait bientôt. Donc, notre objectif dans notre commune, c'est d'avoir un CHG dans chaque village pour faciliter la jonction entre le primaire et le poste primaire. Nous prenons maintenant la direction du village de Sok Pellcé. Un forage installé pour offrir de l'eau potable aux populations. Dans le village de Loaga, ce château d'eau est une véritable bénédiction. La question d'eau potable dans le village est résolue selon le chef du village. Nous sommes reconnaissants envers les autorités du pays pour avoir installé un château d'eau dans notre village. Avant, on avait un problème d'eau potable et aujourd'hui, c'est un vieux problème. Les habitants du village utilisent désormais de l'eau de qualité pour tous les besoins des ménages. C'est ce château d'eau qui fait fonctionner cette bonne fontaine du village de Loaga. La gestion de la fontaine est une activité génératrice de revenus pour le gérant. A ma qualité de gérant de la bonne fontaine, sur chaque recette mensuelle, la municipalité me reverse 20%. C'est une bonne affaire pour moi car cela me permet de m'occuper de ma famille. Dans le village de Mougounoussi, cette piste rurale traversant le village est le reliant à 50 villages de la commune de Poire. Le village de Mougounoussi, fier de la réalisation de cette infrastructure routière, est reconnaissant aux autorités qui ont répondu à ce besoin autrefois urgent. Autrefois, en saison hivernale, notre village était coupé des autres villages. Il était difficile d'emprunter la route jusqu'à ce niveau. Mais aujourd'hui, nous remercions les autorités du pays pour l'aménagement de cette route, qui est l'une des routes principales dans la commune de Poire. En termes de réalisation d'infrastructures routières dans la commune de Poire, dans le cadre de l'exécution du PNDS dans la commune, ce sont au total 15 km de routes aménagées, dont a bénéficié la commune, dont 7 autopistes, qui prend son départ à Poireville. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada